... Le Non-Violence Day, c'est une journée complète sur la non-violence, qui est faite surtout pour essayer de faire comprendre à des gens qui s'intéressent déjà un peu à la non-violence, qui en ont entendu parler, qui s'en inquiètent, qui se posent des questions, de leur donner un peu de biscuits, si je puis dire, pour aller plus loin, pour s'engager, pour savoir comment s'y prendre, aussi bien par exemple avec ses enfants pour les parents, pour les éducateurs, que pour les gens de nuit debout qui ont à faire face à la police. Alexandre Jardin, je me retourne vers vous. Au travers de tables rondes, projections de vidéos, ateliers, livres, la culture de non-violence fut présentée dans toutes ses formes par ses défenseurs, aussi bien en salle que dans la rue. Voici un petit récapitulatif non exhaustif des différents événements et animations. Parmi les nombreux intervenants, on a pu écouter l'attendu philosophe, Jean-Marie Muller, un des grands spécialistes français de Gandhi. L'écrivain Alexandre Jardin, aussi, qui est venu parler de son association, Lire et faire lire, dont le but est de promouvoir les mots comme forme d'expression, plutôt que la violence, et qui envoie des anciens dans des classes pour redonner le goût de la lecture aux enfants. Et pour terminer, un violent devenu non-violent, Yazid Kerfi. Avec son éducateur de frères, l'Aqdar, ils essayent de renouer le dialogue avec les jeunes des quartiers auxquels ils rendent visite avec leur camping-car. Un peu de musique, des boissons chaudes et quelques jours de patience peuvent changer des vies. Comme quoi, la non-violence peut transformer tout le monde, même les plus réfractaires a priori. L'Aqdar revient sur le parcours de son frère. Il a dit un parcours atypique, c'est-à-dire qu'il était connu pendant des années, il était un parcours connu dans les banlieues, et aujourd'hui, il est prof d'université, et il forme les policiers. Donc c'est le jour où l'année. Et ce qui a fait le déclic, le jour où il a basculé, en disant, plutôt gagner de l'argent, du coup du mal, et partant le bien, c'est que le maire de Montajoli, où on était, nous, a décidé de plaider sa cause au tribunal. Il s'est déplacé, un élu, il s'est déplacé au tribunal, il a plaidé sa cause, et du coup, il a mis ça à basculer, et il a dit, maintenant, je donne tout pour les cartes. Donc il est devenu éducateur, il est directeur, il est devenu consultant, aujourd'hui, il forme les universités, alors qu'il était perdu. Donc il s'appelle au prix de Justesse, on est ça, hein ? Moi qui suis son frère, moi je suis hyper étonné de ce parcours, et aujourd'hui, il donne son temps à Mediasme Nomade, qui est un camping-car, qui sillonne la France, et qui rencontre la jeunesse en pied de meuf. Et donc le concept consiste à préparer une entrée dans les villes, et on transforme la rentrée en villa accueillante, et avec les partenaires de proximité, on crée une rencontre la nuit avec la jeunesse en pied de meuf. Et c'est assez fabuleux, assez extraordinaire d'ailleurs, parce qu'on rencontre toutes sortes de jeunes. On rencontre d'abord les enfants, ensuite les mères de famille, et tardivement on rencontre les jeunes qui sont notre cible cœur, qui est les jeunes les plus difficiles à toucher. Et grâce à la rencontre, il se passe des étincelles, de la lumière, qui fait que certains jeunes tendent l'oreille, et ont envie d'autre chose. Ce qu'on cherche à faire, ça nécessite une transformation très en profondeur de la société, et pour ça, on a besoin d'un changement qui va concerner tout le monde. Et donc on cherche des stratégies de mobilisation de masse. D'abord des milliers de personnes, et puis des dizaines de milliers de personnes, et puis des millions de personnes, parce que c'est à cette échelle-là qu'il faut arriver à changer les choses. Et pour ça, c'est la stratégie de l'action non-violente qui me paraît la plus pertinente, parce que c'est une stratégie qui permet une très très grande diversité de formes d'actions. Avec des actions d'interposition physique, de confrontation physique, mais aussi des actions pour construire les alternatives, mais aussi des actions de non-coopération, comme le boycott. Qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit jeune ou qu'on soit plus âgé, qu'on soit physiquement capable de s'interposer ou qu'on ait des problèmes de santé, qu'on ait beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, etc. Donc, ou beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps, c'est la stratégie qui permet justement de multiplier les portes d'entrée et de faire s'intégrer le plus grand nombre. Et ça, ça me paraît capital. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.